Nous n'avons plus de temps pour le débat. Nous allons passer aux déclarations de député. Député d'Ostermonde de Nassau-Glindary. Merci. Je prends la parole aujourd'hui pour honorer David Murphy de Cornwall. Nous sommes en deuil suite à son décès à 50 ans du cancer. En fait, semaine, il ne fumait pas. Il a eu un grand impact dans notre collectivité. Il était un entraîneur, un leader, un leveur de fonds pour plusieurs causes, un ami ancien conseiller municipal. David a toujours vécu à Cornwall. Il en était fier. Il était impliqué dans différentes levées de fonds, dans des organismes à but non lucratif. Il était vraiment un dirigeant communautaire, un leader communautaire. Il a eu le cancer du poumon. Il a lancé Tim Murphy pour lever des fonds afin qu'il puisse aller à Ottawa pour des traitements. Il a enlevé des dizaines de milliers de dollars pour d'autres personnes alors qu'il souffrait lui-même. Il a été intronisé au Temple de la renommée du sport de Cornwall. Il a gagné différents prix au cours de sa vie. Il manquera à la communauté au complet. Il nous offre nos condoléances à Julia, sa fille, à ses amis et à sa famille. Samedi, Whitefish River, la Première Nation, reconnaîtra Obima Shining Turtle pour 20 ans de mandat en tant que chef dans la collectivité. Il quitte son poste pour poursuivre d'autres possibilités. Mais moi, je me tournerai toujours vers lui pour avoir des conseils. Être un chef, ce n'est pas difficile. Et pour lui, c'est encore plus difficile étant donné les obstacles qui entravaient sa voie. Pour avoir servi ce rôle pendant 20 ans, ça montre qu'il avait beaucoup de leadership. Il a consulté des ministres, premiers ministres et des leaders partout dans le pays. Il est un grand défenseur de sa collectivité, de sa communauté Anishinabé. Il défendait aussi les droits des Autochtones sur Turtle Island. Lui, il a supervisé la mise à jour du centre communautaire. Il s'est assuré d'avoir un système d'aqueduc pour de l'eau potable dans sa réserve. Il a défendu sa collectivité au cours de la pandémie de COVID-19 afin de s'assurer la sécurité des enfants et des aînés. Il a défendu les droits de traité de sa communauté en assurant leurs droits de pêcher, chasser et faire de la trappe. Et il a aussi été quelqu'un d'essentiel dans le traité Huron. Je vous dis « Bamapi » jusqu'à la prochaine fois. Députée d'Ajax. Merci, Mme la Présidente. Je prends la parole aujourd'hui pour représenter les gens d'Ajax. Je continuerai d'être une militante pour eux. J'ai le privilège de faire du bénévolat à un centre de bien-être qui est un organisme à but non lucratif situé à Ajax qui dessert les aînés. Ce centre offre beaucoup de services, des programmes quotidiens de déplacement, des soins de pied. Et ils ont aussi aidé les aînés avec leur épicerie au cours de la COVID-19. Ils ont plusieurs programmes et activités pour les aînés. Après deux ans de pandémie, les organismes tels que ceux-ci sont essentiels afin d'améliorer l'indépendance et le bien-être des aînés qui sont seuls et isolés. L'un de leurs programmes préférés est le souper de jeudi pour les aînés. C'est une expérience de pouvoir servir les aînés qui participent à ce programme. C'est plusieurs cultures, expériences de vie, de bonnes conversations, des histoires incroyables. C'est Rita Miller qui dirige le programme, a créé des repas. Ils les servent elles-mêmes et avec des interactions et des chants. Les aînés nous donnent souvent des cadeaux d'art plastique à ramener chez nous. Moi, on m'a donné une citrouille pour accrocher à ma porte. Députée d'Ottawa West Nippian. L'hiver arrive et alors que l'on célèbre les rencontres, le chocolat chaud et les activités hivernales, c'est aussi une période difficile pour nos voisins qui souffrent de pauvreté et d'itinérance. Il est important de savoir comment l'hiver affectera les plus vulnérables et d'agir afin de nous attaquer aux problèmes systémiques de l'itinérance. Mon bureau a reçu des appels d'inquiétude sur le nombre croissant de personnes qui dorment dans la rue. Les gens s'inquiètent de la façon dont les politiques gouvernementales affectent l'itinérance. En plus de s'inquiéter de leurs voisins, plusieurs contactent mon bureau et s'inquiètent de finir dans la rue eux-mêmes. Kevin, qui vit dans un immeuble qui est la propriété d'un propriétaire industriel, s'est fait dire que son loyer augmenterait du montant maximal établi par la province. Et le propriétaire a même dit qu'il essaierait d'obtenir des augmentations au-dessus des lignes directrices. Dans une époque comme la nôtre, il est inquiétant de voir des propriétaires corporatifs amener les locataires sur le bord de l'expulsion. Il faut doubler les taux d'assurance sociale, bâtir des logements bordables plutôt que d'aider les profits des promoteurs et de bâtir des maisons que personne ne peut se permettre d'acheter. Député de Richmond Hill, déclaration de député. Merci, M. le Président. Le 19 août 1942, il y avait neuf jeunes de Richmond Hill qui sont arrivés à Dieppe, France, sur la plage bleue. Huit ne sont jamais revenus. C'était le plus grand jour de perte pour Richmond Hill. Ces héros qui ont sacrifié leur vie en échange pour notre démocratie sont George Charles Adams, Thomas Miller Armstrong, John Femley, Joseph L. Wood, Ernest Albert Goat, Charles Hales, Roy Alexander Rocca, Russell Thomas Rice, qui était aussi impliqué dans ce débarquement, a été capturé et a passé le reste de la guerre en tant que prisonnier. Toutefois, lorsqu'il est revenu au Canada, il a continué à servir auprès de la police régionale de York, M. le Président. Nous devons nous souvenir et respecter ces personnes, non seulement au jour du souvenir, mais à chaque jour. Il faut aussi se souvenir des membres de la famille qui ont sacrifié beaucoup avec eux. Merci, M. le Président. Député de Sudbury, merci. C'est le 160e anniversaire d'un local syndical chez moi. J'ai travaillé avec eux en tant que parlementaire. En 2018, j'ai dit, ce monde a besoin de leadership et mon syndicat m'a donné la formation et la possibilité d'arriver ici. Ils m'ont appuyé lorsque j'avais de la difficulté. Je ne serais pas ici aujourd'hui. Si ce n'était pas pour les travailleurs de l'acier, je ne serais pas ici, dans ce siège et dans la position où je suis avec ma famille. Et ces gens font aussi de bons dirigeants. Ce syndicat a produit plusieurs personnes qui ont occupé des rôles de leadership. Ils aident à lever des fonds pour des oeuvres caritatives. En raison de ce local, 66 500, nous avons des enquêtes sur la sécurité qui sont faites. On négocie des contrats justes et on gère des arbitrages. La liste continue, que ce soit des fêtes de Noël pour les enfants, aider les gens qui sont expulsés de leur logement pendant les 60 dernières années. Ce local a été un exemple du fait que l'Union fait la force. Député de Mississauga-Monten. Merci, Monsieur le Président. On gagne notre vie parce que l'on fait et on bâtit une vie parce que l'on donne. Récemment, j'ai été touché par les mots du Dr Lucky Lachman qui dit que la vie, c'est le cœur de données. Certains en ont trop, certains n'en ont même pas assez. Je suis toujours inspirée des organismes et programmes qui ont foi en les dons de soi. À Peele, 30 % des enfants vont l'estomac vide à l'école. Lorsque les écoles ont fermé en raison de la COVID, ces jeunes n'ont pu avoir de déjeuner. Ma femme a organisé un programme de déjeuner et a servi des milliers de repas nutritifs. Elle a travaillé avec l'aide de plusieurs bénévoles. À chaque vendredi, j'ai vu le cœur de données qui était l'ingrédient, le principal pour qu'une communauté soit un meilleur endroit où vivre pour tous. Je demande à tous les Canadiens et en tant qu'émigrants de Premières Nations, tout particulièrement auprès des nouveaux néo-Canadiens qui ont donné tellement. Donnez le respect, l'amour et vos ressources. Ensemble, participons dans l'art de donner. Député de Kingston et les îles. Merci, M. le Président. Je prends la parole aujourd'hui pour parler de la mise à jour du système d'évaluation des terres humides par les conservateurs. Dans ma science et business, je suis en train de faire une carrière scientifique, mais mon expertise m'a bien servi. Si vous ne savez pas ce que vous faites, consultez les experts. Voici ce que les conservateurs veulent faire alors qu'ils se dépêchent à faire de l'aménagement. Les évaluateurs veulent consulter avec le ministère des richesses naturelles et des forêts. Mais on ne consulte pas les scientifiques. Si un évaluateur n'est pas certain de la façon d'aller de l'avant, on ne peut interpréter une composante de ce système d'évaluation. Il devrait consulter le bureau de district du ministère. C'est-à-dire ne consulter pas l'écologiste, le biologiste ou ceux qui ont l'expertise pour insulter, pour ajouter l'insulte à l'injure. Voici cette citation, une terre humide est déjà évaluée, peut-être réévaluée. Maintenant que les scientifiques ne sont plus là, on peut essayer d'ouvrir une terre humide à l'aménagement. Il faut qu'il y ait une information et il faut faire attention de trouver un équilibre entre le développement économique et le développement naturel. Déclaration de député Député de Scarborough, j'incourt À chaque année, le 28 août, le 28 octobre, les Grecs partout dans le monde célèbrent le jour « Occi », c'est le jour « Non ». C'est le jour où la Grèce a refusé l'ultimatum de Mussolini dans les années 40. Il a refusé d'être sujet à la tyrannie et au fascisme et a déclaré sa liberté et la démocratie. Le jour « Occi » est un jour spécial dans l'histoire moderne de la Grèce. En plus d'être le berceau de la démocratie, c'est le destin plutôt des Grecs de tous âges d'être les gardiens des idées et des principes des anciens Grecs. Cet héritage qui nous a été offert à continuer pendant les 5000 dernières années a laissé sa marque incontestable sur notre façon de vivre. J'ai eu l'honneur de participer au gala, un souper gala, le 29 octobre. Et le 30 octobre, j'ai participé à une parade sur l'avenue Danford. J'aimerais féliciter le Centre communautaire grec de Toronto, les organismes grecs de la région de Grand Toronto et des milliers de bénévoles qui ont assuré que l'on garde la flamme de l'OFIE en vie et de la donner à la prochaine génération. Merci. Merci beaucoup. Déclaration du député, le député de Brampton West. Merci, Monsieur le Président. Pendant la fin de semaine, j'ai eu l'occasion d'aller à une célébration de la vie par le maire et une survivante du cancer l'a organisée avec l'aide de l'association du cancer. Et c'était une soirée de levée de fond aussi. Et il y a un groupe qui s'appelle Cancer Warriors, où c'est des survivantes du cancer des seins et qui veulent faire des dépistages précoces et avoir de l'argent pour la recherche et avoir de soutien aux patients, aux familles quand ils passent de cette période déficit. Beaucoup, nos mères, nos grands-mères, nos amis et nos soeurs sont diagnosés avec le cancer du sein et qui peuvent avoir des effets négatifs émotionnels, physiques et financiers. Je veux remercier toute l'équipe à la fondation du Cancer Warrior de soulever la sensibilisation aux options précoces de traitement et de détection. Des événements comme cela arrêtent la stigmatisation du cancer du sein. Et ce sont des vraies héroïnes, ces femmes-là. Merci, Monsieur le Président. Merci, c'est la conclusion des déclarations de députés.